Hello tout le monde, comme promis, aujourd'hui je vous avais prévu de faire une vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et il y avait une annonce qui devait être faite sur le campus de la Soltier Academy. Annonce dont on a déjà parlé sur Twitter et sur Discord, sur le Discord du campus, mais qu'il fallait que je fasse ici sur YouTube. Et pour éviter d'avoir énormément de questions, je pensais qu'il fallait être très clair sur les points dont on va parler maintenant. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour parler d'un constat et pour vous présenter quelque chose sur lequel on travaille maintenant depuis des mois. Et aujourd'hui, si je voulais justement parler, c'était pour parler d'un jeu que vous connaissez bien sur la chaîne, puisque vous êtes très nombreux à le demander à chaque fois et beaucoup d'entre vous me connaissent pour et grâce à ce jeu, à savoir Rainbow Six Siege. Alors d'abord, il y avait un constat sur lequel j'aime revenir, à savoir que le campus de la Soltier Academy et toutes les personnes qui y travaillent ont toujours eu la volonté de créer des concepts innovants. Le 3M, le Make Me a Monster, où vous avez pu voir Len et Clega, le Teach Us ou les différents Teach Us, puisque vous en avez vu quasiment plus d'une centaine en cinq ans de création de la chaîne, le Stratformi, le Youngtees Royale ou les différentes éditions du Youngtees Royale, les différentes éditions des Soltiers Duels, les Campus Cups, le récent Master Clip, etc. Le but, ou en tout cas les buts de ces concepts, c'était d'aider les joueurs et en particulier d'aider les nouveaux joueurs, principalement à s'améliorer sur le jeu qui était Rainbow Six. Tous les concepts du campus de la Soltier Academy ont toujours été dans une volonté de pouvoir aider les joueurs. Bien évidemment, il y avait toujours un côté un peu entertainment, puisque le but du jeu c'est aussi de s'amuser, de créer du contenu, de créer quelque chose qui soit intéressant à regarder. Et il y a une chose dont je souhaiterais vous faire l'annonce dès à présent. Mais avant de vous faire cette annonce à proprement parler, il est important par rapport à Rainbow Six de faire un constat. Ou en tout cas c'est le constat que je me suis fait depuis quelques années. Depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a un problème relativement majeur dans l'e-sport de Rainbow Six, avec principalement un manque de soutien et de compétition disponible pour les joueurs et les équipes qui ne sont pas au sommet de la pyramide que représente l'e-sport de Rainbow Six. Il y a quelques manquements sur lesquels on a déjà essayé par le passé, via le Yuntis Royale ou via d'autres concepts, de venir essayer tant bien que mal d'aider. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aborder le problème d'une façon différente. Les équipes et ces joueurs qui ne seraient T1 ou T2 sont en face d'une grande frustration. quand une grande partie des 10 joueurs ne peuvent se concentrer sur les ligues nationales ou l'accès à des ligues professionnelles que pendant une brève partie de l'année. En gros, ils se motivent, s'entraînent dur, et puisque la probabilité de pouvoir faire quelque chose sur l'e-sport du jeu est relativement faible, ils s'essoufflent. C'est donc en partant de ce constat que j'avais plusieurs choses à vous dire aujourd'hui, et en particulier vous faire trois annonces. Vous le savez, je n'ai jamais été très friand des gros partenariats où l'influenceur met en avant des produits et des services auxquels parfois ils ne croient à peine. Et il était très important pour moi, et le staff de la Solty Academy qui m'épaule au quotidien, de pouvoir proposer pour le premier vrai partenariat de la Solty Academy quelque chose qui soit gagnant-gagnant. Tant pour le jeu, Man Boss X en l'occurrence, que pour nous, que pour la communauté. Gagnant-gagnant-gagnant. La première annonce aujourd'hui, c'est que je suis très heureux de vous annoncer que l'on s'associe avec l'entreprise américaine First Blood. First Blood, c'est une entreprise qui veut s'impléanter comme la plus grande plateforme e-sport proposant des compétitions avec du cash price sur PC et console en Europe et dans le monde. Rejoindre le programme ambassadeur de First Blood sur Rainbow Six Siege, à côté de noms tels que Miloš, Pengu, que vous connaissez très bien, ou la casteuse officielle Jess, me permettra personnellement de proposer tout au long de l'année, puisque vous avez atteint les sub-goal, puisqu'on voulait faire un partenariat qui soit meaningful pour la communauté, pour la Salti Academy et pour le jeu que, même si ce n'est pas facile tous les jours, qu'on aime quand même, on a donc décidé de signer un accord de principe et un accord tout simplement sur l'année 2022 pour pouvoir proposer en cash price plus de 15 000 euros dans des compétitions PC en Europe. La deuxième annonce, elle est tout de suite. Pour montrer l'implication de la Salti Academy dans ce projet, je ne souhaite pas attendre et je veux battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Je vous annonce que la première compétition aura lieu les 2 et 3 avril, organisée par First Blood. Cette compétition, elle ne sera pas avec un cash price de 200 euros, ni 2000 euros, mais pour marquer le coût de 5000 euros. Cette compétition, proposée par l'ensemble des ambassadeurs First Blood dont je vous ai parlé, sera castée en anglais par Fresh, Pengu et Jess et sera également castée en français par Miloche et moi-même. Du coup, vous l'avez compris, première annonce, partenariat avec First Blood, 15 000 euros de cash price minimum sur l'année 2022 sur des compétitions Rainbow Six. Deuxième annonce, cette première compétition, l'une des premières compétitions, sera une compétition dont le cash price sera de 5000 euros les 2 et 3 avril. Je ne vous encourage qu'à participer. Ne trouvez pas de prétexte, on vous aidera à trouver des teammates. Qu'importe votre niveau, inscrivez-vous. Alors je sais, il y a énormément de personnes qui jouent sur console. Je le sais. Et même si j'en plaisante tout le temps, j'insiste sur le fait qu'on ne vous oublie pas. Je ne sais pas, encore à l'heure actuelle, si on pourra proposer des compétitions sur votre plateforme. C'est possible, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je peux m'engager à l'heure actuelle. Il y a déjà bien assez à faire sur Rainbow Six PC. Cela dit, je ne vous oublie pas, je ne vous promets rien et je ne vous oublie pas. Et enfin, une fois de plus, en réponse à votre soutien via les subgoals de la chaîne Twitch, la troisième annonce sera, qu'en plus du partenariat, bien épaulé par le Paul Event et tout le staff de la Solstice Academy, nous proposerons encore très bientôt deux nouveaux concepts inédits sur le campus de la SA, avec des orientations parfaitement différentes. L'un pour aider des profils en difficulté sur le jeu, l'autre pour accompagner les meilleurs pépites vers une professionnalisation. Si vous êtes intéressé par l'un ou de l'autre des projets, je ne peux que vous encourager à rejoindre le Discord de la Solstice Academy, à aller sur Twitter et à me suivre sur Twitter pour pouvoir bénéficier des annonces et des news quand celles-ci sortiront. Et ça ne saurait tarder. Le mois d'avril, sur Rainbow Six, Solstice Academy, Rainbow Six sera extrêmement chargé. Et c'est pour la bonne cause. Il y a un autre point sur lequel il va falloir que je parle, bien évidemment. Bien que ceux-ci établissent un roadmap pour l'année 2022 sur Rainbow Six. J'insiste sur le fait que la chaîne ne sera pas exclusivement sur ce jeu. Et que très vite, vous me retrouvez également sur un projet assez dingue, sur un jeu bien connu, mais qui ne fait pas, pour une fois, partie de l'univers des FPS. C'est important pour moi de le dire. Vous le savez. Il y a une volonté forte, forcément, de proposer du contenu sur le jeu que l'on a aimé et que continue à aimer, à savoir Rainbow Six Siege. Mais je ne souhaite pas qu'une étiquette soit portée sur le campus de la Solstice Academy. On a déjà montré par le passé, via d'autres concepts, qu'on avait la possibilité de sortir de ce jeu et ou voire même de sortir du monde du jeu vidéo. Et c'est peut-être ça, l'avenir du campus de la Solstice Academy. J'espère que vous me comprendrez. Hey, Siskat fait tellement de trucs en ce moment qu'il a complètement oublié de vous annoncer qu'avec ce partenariat avec First Blood, il organise un giveaway pour un écran gamer 240 Hz de chez Asus. Si vous voulez le gagner, le lien est dans la description. Voilà, c'est terminé. Je suis une fois de plus super content de vous présenter tout ça pour 2022. Réellement, il y a beaucoup de boulot. Il y en aura encore. Et je suis vraiment très content de ce qu'on va vous proposer cette année. Et je ne peux que finir cette vidéo par remercier toutes les personnes qui font ce que la Solstice Academy est aujourd'hui. Les étudiants, à savoir les personnes qui s'abonnent sur Twitch, l'ensemble du staff en tête, bien évidemment, mais aussi les personnes qui likent, commentent, partagent les vidéos, celles-ci par exemple, et qui permettent aux monteurs et aux designers du campus de la Solstice Academy d'être rémunérés. Et in fine, bien évidemment, qui permettent à la Solstice Academy de vivre pour continuer à vous proposer ce genre de contenu. Un seul mot d'ordre. Tout est top. Oh, you're right. Let's fucking play. Miloge. Let's fucking play. Let's fucking play. Fresh. Unbothered. Moisturized. Happy. In my lane. Focused. Flourishing. Let's fucking play. Jess. We're waiting for the first blood tournament. Why are you wearing sunglasses in the night? Let's fucking play. Six Quatre. Hey, you. Can you hear me out there? I think it's time to fucking play. They're here to help us bring the kind of events the community has been asking for. Are you ready? Play in Rainbow Six Siege tournaments on app.firstblood.io slash r6. Let's fucking play. Let's fucking play. Let's fucking play. Let's fucking play.